Alors, le point 4 concerne la création d'un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, CHSCT commun entre la ville de Fontenay-aux-Roses et les établissements publics rattachés, CCAS et Caisse des écoles. Je vais passer la parole à Jean-Paul Aubrin. Merci M. le maire. Ça marche ? Vous m'entendez ? Je ne l'ai pas vu. Plus près ? Bon. Encore. Le comité d'hygiène et de sécurité existait depuis 1985, mais était relié au comité technique paritaire à l'époque, qui n'est plus paritaire maintenant, qui est simplement comité technique. La loi prévoit de séparer les deux organismes. Donc un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail différent, distingue du comité technique. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un CHSCT unique compétent à l'égard des agents de la collectivité à condition que sur l'effectif global concerné soit au moins le 50 agents, ce qui est notre cas bien entendu. Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er janvier 2014 sont la commune 567 agents, le CCAS 15 agents, la caisse des écoles 6 agents. Alors je vous dis que si on ne faisait pas ce regroupement, qui consiste à mutualiser ce comité, le CCAS et la caisse des écoles ne pourraient pas avoir de représentants au sein de ce comité. Il est donc proposé de créer un CHSCT commun compétent pour les agents du CCAS, de la caisse des écoles et de la collectivité. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des interventions ? M. Laffont. Cette délibération, elle est extrêmement importante parce que le CHSCT a toujours existé, sauf dans la dernière mandature où il n'existait pas. C'est-à-dire qu'il avait été décidé qu'il n'y aurait pas de CHSCT. Ce qui veut dire que, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a jamais été mis en place et malgré la demande expresse, notamment des organisations représentatives du personnel, le CHSCT c'est quand même le lieu qui réfléchit aux conditions de travail, qui peut prendre les décisions qui vont bien, qui va pouvoir travailler avec le centre de gestion, qui va pouvoir faire l'analyse des causes, des problèmes et notamment sur les accidents. Et c'est vrai que ça peut être fait par le comité technique, mais c'est vrai que la configuration en CHSCT permet de faire des séances spécifiques et d'y associer des gens spécifiques, en particulier le médecin du travail, des agents de prévention, etc. Donc effectivement, ça a l'air d'être une délibération purement technique, mais c'est quand même une délibération qui est extrêmement importante. Mme Sager. Oui, je regrette que vous interveniez de cette façon polémique. J'étais membre du CTP et c'est vrai que le CHSCT en tant que tel n'existait pas, mais le CTP pouvait toujours se réunir dans la formation CHCT et il l'a fait d'ailleurs. Et le médecin du travail a participé à ces réunions et donc c'est purement formel. Et donc ça n'enlevait rien à l'existence et à la possibilité de la réunion de ce comité. Donc sinon, évidemment, moi je voterais pour cette délibération, mais c'est inutile de polémiquer sur ce point parce qu'ils se réunissaient quand ils l'avaient besoin, il n'y avait pas de... Merci Mme Sager. Donc je vous propose éventuellement, si ce n'est pas d'autre intervention, de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La libération est adoptée à l'unanimité.